Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'IS et les responsables politiques sur le terrain en ce dernier week-end avant la fin de la campagne, mardi à minuit. Sécurité, stabilité du pays, développement local au cœur de leur meeting. Accompagnées des femmes entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets, le ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnel et l'Association des Femmes Algériennes Chefs d'Entreprise signent une convention en ce sens. Et puis un scénario tragique plane sur la Cisjordanie occupée avec un nouvel asso de l'armée sioniste saison 5 Nouveaux Martyrs, 17 au total depuis le début de son incursion. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous avancée majeure dans le domaine de la santé avec le coût d'envoi des travaux du projet de l'hôpital Algéro-Qatar et Allemands. Un projet implanté à l'ouest d'Alger. Le coût de cet établissement unique en Algérie avoisinait 300 millions de dinars. Il ouvrira ses portes en 2026. Il était à la Dône. Cet hôpital ouvrira ses portes en 2026. Ce projet est conçu pour répandre aux plus hauts standards internationaux, alliant expertise médicale et technologie de pointe. D'ailleurs, l'enveloppe financière consacrée à ce projet est de 290 millions de dollars. Abdelaziz Fayyid, ministre des Finances. La somme allouée pour financer ce projet est de 290 millions de dollars américains, dont 75% proviennent de ce qu'on appelle les fonds propres. Ce projet est financé à 60% par la partie qatarie et à 40% par la partie algérienne. Cet hôpital moderne est destiné à combler les besoins médicaux des citoyens avec plus de 300 lits et 30 unités de soins intensifs, selon Mohamed Badr Sada, PDG du groupe d'investissement holding. Ce projet vital comprendra plus de 300 lits, 30 unités de soins intensifs, 15 salles d'opération, 40 cliniques externes ainsi que 20 zones dédiées aux urgences. Un personnel médical de haut niveau sera mis en place. Ce projet, étendu sur 100 000 m², est un véritable pilier de la coopération algéro-qatarie. Il témoigne l'engagement des deux nations à offrir des soins de qualité tout en renforçant les liens fraternels. Nouveau rapport sur le marché gazier. L'Algérie est 7e exportateur mondial. Le classement a été établi par l'Union internationale du gaz, intitulé Global Gas Report 2024. Le document donne une image précise sur le marché mondial du gaz. Les détails avec Nérim El-Mendil. Un nouveau rapport qui consolide les précédentes données avancées notamment par le Forum des pays exportateurs de gaz. L'Algérie est le 7e exportateur mondial. Elle a mis sur les marchés mondiaux 52 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Dans le détail, la Compagnie nationale des hydrocarbures a exporté 18 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié et 34 milliards de mètres cubes par gazoduc l'année dernière. Dans le monde, la Russie arrive en tête avec 139 milliards de mètres cubes, suivi dans l'ordre par le Qatar et les États-Unis sur le podium. Le rapport dévoile également le classement des pays importateurs de gaz naturel et pas de changement à la tête du classement. La Chine reste première importateur dans le monde avec 160 milliards de mètres cubes. Le rapport revient également sur la demande et les perspectives sont bonnes. Elles devraient augmenter. En revanche, les auteurs du rapport pointent du doigt une demande en hausse et des sous-investissements dans le gaz et les énergies propres. Il souligne un besoin urgent d'augmenter les investissements dans le secteur. Élection présidentielle du 7 septembre, la campagne électorale entame sa troisième semaine. Les candidats en lice et les responsables politiques sur le terrain ce dernier week-end avant la fin de la campagne, prévue mardi prochain à minuit. Sécurité, stabilité du pays et développement local au cœur de leur métier. Jannette accueillit ce jeudi le candidat indépendant Abdelmajid Tebbou, Nussef Aouchich, candidat du FFS à la présidentielle et ce soir à Batna, après une escale dans la matinée à Oumel Bouaghi. Abdel Ali et Hassani Chirif, candidats du MSP à ce scrutin a opté ce jeudi pour Aloued. Sortis sur le terrain également des présidents de partis soutenant le candidat indépendant Abdelmajid Tebbou. Deux escales pour le FLN, Adarar et Tindouf, Tamaracet, destination choisie par le RND. L'ouest du pays relisant précisément pour Albina, Gherdaya et Wargla pour le fonds Al-Moustakbel. Et Tej a rejoint un flou après une rencontre de proximité dans la matinée à Jelfa. Tous les détails dans le carnet de campagne à la fin de ce journal avec Sabine Lassane. Et associer toutes les franges de la société au développement du pays, un des axes des différents programmes présentés par les candidats en lice pour la présidentielle du 7 septembre durant cette campagne électorale. Ceci nous amène à parler des femmes entrepreneurs et leur accompagnement dans la concrétisation de leurs projets. Le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel et l'association des femmes algériennes chefs d'entreprise, SEV, ont signé ce matin une convention, ce sens Maisa Smaïl. Cette initiative vise à encourager les femmes à créer leur propre entreprise dans différents secteurs économiques en leur offrant une formation et un soutien adapté. Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel, Dr Yassine Merabi, a souligné l'importance de la contribution des femmes algériennes à l'économie nationale. L'entrepreneuriat est un intérêt majeur des autorités qui ont fortement encouragé les entrepreneurs. Ceci a mené à l'ascension des femmes dans ce domaine. La femme algérienne a un impact important dans différents secteurs de l'économie. Le ministère de la formation œuvre donc à former et encadrer les femmes pour qu'elles participent activement au développement de l'économie nationale. Sadi Shahrazed, présidente de l'Association des femmes algériennes chef d'entreprise, a ajouté que ce partenariat aidera les femmes à surmonter les obstacles lors de la création de leur projet. Certaines rencontrent des problèmes de financement, d'autres n'ont pas toujours l'information qu'il faut pour investir, d'autres ont un problème de réseautage. Ce que nous faisons au niveau de SEV, c'est d'identifier les besoins et d'adapter les solutions qu'on apporte à chacun. Le but de la signature de la convention de partenariat avec la formation professionnelle, c'est d'accompagner les bénéficiaires de la formation à travers l'UILAIA. D'abord, identifier leurs idées de projet, les accompagner par la suite pour le lancement. Nous essayons de dire aux femmes, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient rurales, qu'elles soient des femmes qui sont au foyer, voilà ce qui existe comme opportunité d'investissement. Le développement des entreprises dirigées par les femmes pavent donc la voie à une économie plus inclusive et diversifiée, contribuant ainsi au progrès national. Et promouvoir l'investissement pour favoriser le développement est aussi au cœur de la campagne électorale. Gros plan à l'occasion sur les zones frontalières qui nécessitent un financement des programmes de développement particulier de par leurs caractéristiques. Illustration avec Sokara Sadakboraoui. Les pouvoirs publics continuent à accorder une importance majeure au développement territorial, surtout lorsqu'il s'agit de la zone frontalière. Sur les objectifs à atteindre, Nordien Ouadria, professeur spécialiste en économie de développement, nous dit. Le SNAT a défini et mis en place une étude spécifique d'aménagement et de développement. L'objectif est de définir pour chacune un programme spécifique de développement dont l'objectif est de stabilisation des populations, d'amélioration du cadre de vie en matière d'habitat, de santé, d'éducation et surtout un volume d'investissement en mesure de créer une attractivité pour ces territoires particuliers. La commune de Sokharas-Chef-Lieu a bénéficié d'un programme ayant créé à l'amélioration du cadre de vie du citoyen qui reste parmi les objectifs du développement du territoire frontalier. Sokhar Mbarek, président de l'APC de Sokharas. Dans le volet des aménagements et l'embellissement de la ville ainsi que la réhabilitation de l'éclairage public où nous avons consacré également des montants qui ont dépassé juste pour cette année les 20 milliards. Sans oublier la réhabilitation et le traitement des points noirs de la commune. L'État a donné beaucoup d'efforts. Inch'Allah, il y aura plus de programmes qui rendent notre vie moderne et développée. De Sokharas-Chef-Bourawi pour Al-Jéchen Troyes. Restez prudents si vous êtes sur la route. L'office de la météo annonce en effet des pluies ce week-end sur l'est du pays. Les dernières précipitations ont malheureusement coûté la vie. Pour rappel, à trois adolescents emportés par les eaux dans la commune de Bélaïatr, dans la ville de Tébessa. Et pour faire face à toute situation d'urgence, les éléments de la protection civile des villes de l'est sont en alerte et font dans l'anticipation. C'est le cas en Melboagie. Le lieutenant Mehdi Medfouni, chargé de la communication à la protection civile d'Omelboagie, en parle à Meïs Asmaïl. Nos services ont émis une série de mesures faisant suite aux instructions du wallier d'Omelboagie. Chacun dans sa spécialité pour les nettoyages des abords des routes, le curage des avaloirs et des ouaides et préparer les infrastructures urbaines pour parer à d'éventuelles avaries et urgences. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires. En prévision des changements météorologiques, les unités de la protection civile se tiennent prêtes à intervenir à tout moment. Et nous avons élevé le niveau d'alerte en mobilisant nos effectifs, y compris durant le jour de repos en cas de nécessité. Les services de la gendarmerie nationale de Tindouf ont procédé au démantèlement de réseaux criminels spécialisés dans le trafic de psychotropes et de drogues. Dure la cocaïne indique ce jeudi un communiqué de leur service. L'opération a permis l'arrestation dans cette affaire de six individus. Une fois l'enquête terminée, les mis en cause seront déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Tindouf. Un scénario tragique similaire à celui dévastateur de Razaplan sur la Cisjordanie occupée, avec un nouvel assaut de l'armée sioniste faisant cinq nouveaux martyrs. Ce raid marque le deuxième jour de l'incursion de l'armée sioniste en Cisjordanie, après que ses troupes appuyées par des hélicoptères, des drones et des véhicules blindés ont mené des raids dans les villes de Tulkaram, Jenin et dans les zones de la vallée du Jourdain. 17 au total, 17 martyrs au total depuis le début de cette incursion. Cette nouvelle orientation dans la politique d'extermination des Palestiniens par l'occupant sioniste fait réagir le patron de l'ONU. L'antité sioniste doit cesser immédiatement son incursion militaire à grande échelle en Cisjordanie, a déclaré Antonio Guterres. Le Parlement arabe avait également condamné cette situation. On écoute Alina Sardin, journaliste palestinien, il est contacté par Amal Azib. Je pense que la situation est très difficile et si le monde de l'Union publique internationale va rester tel qu'il est maintenant, la guerre en Cisjordanie va continuer. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'Israël va arrêter ou aider. Cisjordanie est en grand danger de déplacer les Palestiniens vers la Cisjordanie ou ailleurs. Elle est prête de faire la même chose s'il y a une résistance comme elle était, comme elle est toujours à Gaza. Du sport avant de refermer les passes de ce journal football, le sélectionneur bosnien de l'équipe algérienne de football, Vladimir Petkovic a dévoilé aujourd'hui une liste de 26 joueurs en perspective des deux prochains matchs prévus le 5 septembre face à la Guinée équatoriale et le mardi 10 septembre devant le Liberia comptant pour la première et deuxième journée du groupe E des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations prévues du 21 décembre au 18 janvier 2026. Cette liste est marquée par le retour du capitaine Rayad Mahrez, le gardien de but Alexandre Oukidjan ainsi qu'Amir Sayoud. A noter également la sélection de l'arrière gauche Nufel Khasef du CR Belouisdade et la première fois du défenseur latéral Mohamed Farsi du Columbus Crew au Canada. La première rencontre face à la Guinée équatoriale est prévue jeudi au stade Meloudedfi à Oran. Elle sera dirigée par un trio béninois conduit par Djindolwis Oungandé. Et puis troisième journée des championnats du monde d'athlétisme U20 à Lima au Pérou. Élimination des deux athlètes algériens engagés sur 110 mètres et Walid Touati qui a terminé septième de sa série et Zahardin Gassmi huitième de sa série. Ce soir deux athlètes seront sur la ligne de départ des demi-finales du 800 mètres. Nasserine Abed chez les dames à 22h05 heure algérienne et Boubacar Bouhaïn chez les garçons à 22h35. Il est 19h12, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Hafid Medja qui était à la réalisation, Krimou à la technique et puis merci à Mouni qui était au stream de vidéo. Dans un instant la méta avec Amine Mounir juste après le carnet de campagne signé Sabine Lassane et Sofiane Saouli.